Je ne sais pas, en Grèce, mais on peut aller en Grèce. On pourrait aller aussi à Marseille pour aller voir, ce n'est pas très loin, finalement Pascal qui joue, qui ne va pas plus être là, René-Rick. On aurait pu aller y aller, on aurait pu profiter de ce transport. C'est la scène, évidemment, de « Nous ne vieillerons pas ensemble » de Piala, de « Les Angolades en voiture ». Je vais faire forcément un peu, je mettrai « Génométrie et Ponyhawks », c'est la musique du film. Elle est pas mal, la fin du film, la musique, non ? Vous avez bien aimé ? Vous avez vu le film ou pas ? La musique, elle est pas mal. À le début, je voulais travailler avec les acteurs de théâtre, avec qui je travaille depuis toujours. Et du coup, je les ai regroupés dans une petite maison. Et bon, il n'y a personne, elle est pas là. Donc je les ai regroupés dans une petite... On refait le même tour, peut-être, non ? Pour essayer de voir si elle arrive. J'avais cette envie de parler de ces contradictions de classe. Donc j'avais envie de regrouper les acteurs et de partir des acteurs et du travail, quoi. Donc on est parti de ça, quoi. Et puis il y avait aussi l'excuse de la cerise de Tchékov, qui a un texte de théâtre, qui a un peu servi de fable pour le travail. On a tourné juste deux semaines, très rapidement. Et puis après, j'ai monté, monté, monté assez longtemps, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Et j'avais du mal avec la matière que j'avais emmagasinée. Et en voyant le travail de, entre autres, Pauline, par exemple, Laurillard, les monologues, que ce soit dans la scène de dispute dans la voiture, je me dis, il faut que je fasse un film avec ça, quoi. Bonjour ! Est-ce que vous pouvez me mettre un petit peu ? Je n'ai pas trouvé l'interview vraiment si bien. Alors, quel genre de réalisateur ? C'est quelqu'un qui demande beaucoup et qui donne beaucoup en même temps. En fait, ça devient organique, quoi. C'est-à-dire que, surtout quand on tourne comme ça, en fait, il y a une telle liberté, il n'y a pas d'horaire, on ne commence pas à 8 heures et on finit. Du coup, il y a quelque chose qui se mélange complètement avec la vie et qui est en même temps extrêmement orchestrée par Vincent, parce qu'il ne laisse rien au hasard, jamais. Et d'ailleurs, ce n'est jamais filmé au hasard. Mais à l'intérieur de ça, en fait, nous, on n'est pas bizarrement trop sous contrôle parce qu'à l'intérieur, on fait un peu ce qu'on veut, en fait, en même temps. Le film est drôle. Le film est drôle, déjà. Le film est drôle, oui, il y a plein de trucs drôles, bien sûr. Et il n'est pas ennuyant ? C'est trop bizarre, tu sais. Non, on ne s'ennuie pas du tout. Et en même temps, c'est comme un instantané, en fait, qui dure une heure et demie. Il n'y a pas, il y a, si, il y a quand même un début, un milieu, une fin, mais les personnages sont là. Enfin, on n'a jamais travaillé les personnages dans un truc d'évolution, comment il est à la fin ou quoi. Donc, il y a un truc très instantané, très drôle. Non, en tout cas, ce qui est beau, c'est que chacun a pris des personnages, comme de la mythologie. Toi, tu as moins la parole dans le film parce qu'elle est plus dans des choses précises. Je suis plus bête que les autres. Non, mais c'est aussi, d'un coup, je m'étais dit aussi, ce film-là, c'est aussi l'idée, aussi avec Tchekhov, c'est que de donner la parole à des couches sociales et pas forcément de les filmer, mais de leur donner la parole. Je ne sais pas comment expliquer. De ne pas filmer le paysage social, mais de donner la parole à des gens et qu'ils puissent parler, que le public puisse entendre de la pensée. Mais bon, ça a l'air un peu à Tchekhov de dire ça.